Je vous souhaite part de la profession du pouvoir. Mes chers compatriotes, le 24 janvier 2024, le Tôme Sénégalais sera consulté pour élire le nouveau président de la République. Il s'agit d'un rendez-vous crucial qui engagera pendant la durée d'un quinquennat l'avenir de notre pays. Vous aurez à choisir parmi les candidats qui se présenteront la personnalité capable de servir de vie dans notre peuple, de répondre à ses attentes, ses interrogations, ses inquiétudes, et de se hisser à la hauteur de ses obigences, des défis et des lourdes problématiques du monde contemporain. Qui allez-vous choisir pour agir sur votre quotidien ? Celui de votre famille et de vos enfants. Qui choisirez-vous pour leur donner confiance à notre peuple pour lui assurer un destin à la hauteur de ses expériences ? Qui choisirez-vous pour mettre en œuvre des politiques novatrices en matière de développement économique et social ? On mettra un accent sur des secteurs aussi prioritaires que l'agriculture, la pêche, l'élevage et la redéfinition dans une industrie intégrée auxquelles nous serons assignés les objectifs à court, moindre et long terme. Comme nous le savons, l'injustice sociale est au cœur des factures de notre pays. Si je suis président de la République du Sénégal, je rendais d'abord justice à tous les travailleurs qui s'estiment lésés dans leurs intérêts de contributeurs à l'époque de développement national. La revalorisation salariale est la première source de dignité pour les salariés. Je prendrais en compte les préoccupations du secteur dit informel dont les activités prennent une part significative dans le produit intérieur du prix à savoir le PIB de notre pays et le produit intérieur du plus. Je connais les complexités auxquelles ce secteur vital est confronté. Le groupe de travail que j'ai mis en place composé de ce métier économique et sociologique dispose déjà de solutions dont l'application permettra de fixer un nouveau cap. Je m'employerai à restaurer les services publics et en particulier l'école et l'hôpital. Je renforcerai la protection sociale qui garantit la sécurité de chacun. et la solidarité avec les plus défavorisées de nos pensées coréennes. Face aux dérèglements climatiques et ses conséquences déstabilisatrices sur l'existence de millions d'individus en Afrique dans le monde, je mettrai en œuvre une politique d'anticipation dubre et condamnée avec nos partenaires étrangers en vie de minorer les élevés de ce dérèglement climatique sur notre capacité à résister et à inventer l'ensemble de nouvelles stratégies de survie à l'échelle individuelle et collective. Si vous me faites confiance, je mettrai au cœur de mon action les critères de consolidation de la crise sociale et surtout ce qui la rend possible, c'est-à-dire la sécurité des biens et des personnes. Je lancerai en vue de cet objectif un plan de lutte contre la délinquance et je donnerai davantage du moins la justice du quotidien. En garantissant son indépendance, je rendrai à la culture et aux artistes dont le rôle social est à glorifier la véritable place qui est à l'heure dans notre société. Je m'emploierai à lutter contre toutes les formes de discrimination qui ne sont pas en conformité avec nos valeurs traditionnelles et qui s'identifiquent à l'intolérance et la stigmatisation. Le respect des critères de la laïcité et des valeurs républicaines seront érigés au rang de principe non dévoiciable. pour moi, l'unité du peuple n'est pertinente que dans le cadre de la République il se réalise dans la liberté, dans la justice sociale et la laïcité de l'État. Je suis convaincu que le temps évolue de réparer le Sénégal. Le temps évolue de changer la situation.